Voilà aujourd'hui le thème de la vidéo les gars, je m'étais amusé il y a longtemps à faire une espèce, il y a bien longtemps déjà, un petit manège en mode Lego, tu vois, sympa, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien, et voilà, je voulais faire une petite vidéo un petit peu sur une petite compilation d'accidents tranquillou, du coup c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Du coup tu as vu le thème un petit peu de la vidéo, mais avant de commencer je voulais expliquer que voilà, j'ai pas trop fait de vidéos ces temps, parce que déjà me mettre un petit peu hors de ça, un petit peu tranquille comme ça, rester un petit peu, voilà, un petit peu, mettre un petit peu ça de côté, ça m'a fait du bien, que tout, à chaque fois des vidéos, des montages, tout ça, ce que j'adore énormément, et il y a eu mon fils qui a eu une opération, donc du coup voilà, j'ai avantagé plutôt, enfin mon fils, ce qui est normal, et rester à ses côtés, et bien évidemment l'aider et tout ça. Donc du coup voilà, il va très bien, tout va bien, c'était une petite opération assez simple, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, tout va bien, et du coup voilà, j'ai regardé l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo où voilà, il y avait un espèce de, un nouveau manège, enfin voilà, je regarde souvent un petit peu ces trucs là, où je tombe dessus, et le manège se casse, et voilà, on va se faire une espèce de petite compilation comme ça, et aussi je connais pas mal de forums, donc dédicace à tous les forums que je connais, qui sont principalement de Suisse, et allez voir aussi un manège, que je connais très bien, allez voir la sauterelle, donc c'est Mélanie Jeanneret, allez la voir, je la mets là en vidéo, un très bon manège familial du coup, et voilà, assez sympa, ça saute, ça saute, c'est cool, donc voilà, grosse dédicace à toi, Mélanie, et à toute ta famille bien évidemment, c'est parti ! Et encore une petite anecdote que moi, j'ai pas vécu, mais presque, en fait, je vous explique, j'étais au Maroc, j'étais à Tanger, et du coup j'étais avec la famille de ma copine, enfin ma femme, et on va là-bas, on nous propose d'aller dans un espèce de petit parc d'attraction là-bas et tout, et le truc je le sentais pas déjà, je vois l'espèce de manège, moi j'ai pas peur, principalement des manèges et tout ça, et je vois un espèce de voltigeur, donc un voltigeur, c'est un truc avec le bras qui se lève, ça tourne, de toute façon, je vais, voilà, je vous montre là direct, et voilà, je vais dans ce manège là, tranquille, mais déjà, ils ont pas les mêmes normes que nous, niveau sécurité en Europe et tout ça, et je m'en dons dans le truc pas trop confiant, c'est chaud, je vois des vis un petit peu qui branlent de tous les côtés, waouh, je me dis, c'est la catastrophe, donc je fais un petit peu ce tour de manège, tout ça, et j'apprends, une année ou huit mois plus tard, je sais plus il y a combien de temps j'étais au Maroc, mais il y a pas si longtemps que ça, et j'apprends que, voilà, ce manège là a eu un accident et qu'une nacelle s'est détachée, je crois, se fait erreur, donc voilà, c'est ma seule un petit peu, c'est ma seule expérience que j'ai eue où j'aurais pu, c'est chaud, enfin, à quelques minutes près, du coup, on commence la vidéo, c'est parti, donc là, on connaît tous, je vous explique, c'est une grue, et puis, un espèce d'élastique, enfin, ouais, élastique, du coup, tu te mets dans les sièges, et tu, ils t'envoient depuis le haut, tu vois, et en gros, tu fais une espèce de, de grande balançoire, voilà, du coup, ce qui s'est passé pour Stuffy, c'est que, moi, je, enfin, les arnais se sont un petit peu décrochés, et elle a été rattrapée par ses pieds, ses pieds se sont crochés plus ou moins dans les arnais, du coup, on va regarder ça ensemble, tout ça, donc, ce qui se passe, voilà, on la voit en haut, parce qu'elle se fait tirer par la grue pour être, pour être montée, du coup, tout en haut, bon, ça, elle est connue, on l'a déjà vu, et là, du coup, voilà, ça se lance, et là, oh là là, mais t'imagines, quand même, c'est chaud, non ? Il y a des gens, tu sais, ils captent pas, ils croient que c'est normal, tu sais, waouh, putain, elle est à l'envers, elle a fait un truc de fou, non, non, c'est juste que, putain, elle était suspendue comme ça, à la tête à l'envers, le pire qu'il aurait pu avoir, franchement, c'est, genre, la tête tape dans le, dans le plancher, tu sais, parce que ça passe vraiment pas loin, c'est chaud. Ah, laisse là, parce que là, ils essayent en même temps de la freiner, ce qui est normal, mais, du coup, le risque, c'est, en essayant de la freiner, c'est de la tirer, et que ses pieds se décrochent, et puis qu'elle tombe, eh, 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 tu vois, là, mais rien que tu tombes la tête à l'envers, comme ça, il y a quoi, presque deux mètres, c'est chaud. Voilà, vidéo suivante. Donc là, on est parti, c'est deux gros bras, comme ça, et un espèce d'axe, comme ça, où tu tournes, moi, je l'appelle le topspin, parce qu'on l'avait près d'ici, et, du coup, tu tournes, puis tu connais, il y a l'espèce d'eau. Du coup, on va regarder ça ensemble, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc là, on voit, voilà, ça tourne. Ah, putain ! Du coup, la personne, elle est sortie complètement du harnais, et puis, avec la force centrifuge, elle a complètement giflé. Regarde ça, regarde. Chat ! Ah ! Putain, en fait, c'est comme si elle se faisait jeter, comme pour vous-même, quoi, enfin, c'est chaud. Je me demande si... Ah, ouais, bah, on voit un petit peu. Là, elle en met... Ah, pas morte. C'est bien, déjà. C'est bien. Et puis, du coup, voilà. Je crois que c'était une mère avec sa fille, et puis, du coup, son copain, qu'on peut voir sur la gauche. Suivant ! OK, on connaît tout cette espèce de tour qui monte et qui descend à l'époque, tu sais, qui tourne, machin, sauf que là, il y a des espèces de balançoires, et voilà, ça monte tranquillement, et tu tournes, tu tournes et tu montes, puis tu as largement le temps de regarder la vue et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de cette espèce de tour, il y a des câbles, comme un ascenseur, et un des câbles, je pense, se décroche, et du coup, vers la fin, à la place d'amortir le choc de tout le manège, du coup, cède et ça tombe. On regarde, on va voir. Donc voilà, comme je vous explique, ça tourne tranquille, puis techniquement, là, plus ça prend de la vitesse, et plus tu montes, du coup. Donc là, il se passe ça. Bon, il y a quand même pas mal de sécurité par rapport aux câbles. Ils ont l'air assez fins, comme ça, mais il y a des sécurités par-dessus les sécurités, de toute façon. Même si un câble se détache, normalement, il n'y a pas de risque, tu vois. Moi, ce qui m'est arrivé, justement, avec un des manèges comme ça, c'est que, genre, il y avait tellement de vent, parce que ces manèges comme ça ne peuvent pas attendre. Là, ça descend, mais là, on voit qu'ils descendent trop vite, et voilà, tu vois. Oh là ! Et là, il y a tout le monde qui part en couille, un petit peu. Mais là, ce n'est pas trop des câbles, j'ai l'impression, c'est plutôt des grandes tiges, comme ça, que, principalement, on peut voir. Normalement, c'est vraiment des cordes et tout ça. Et je vous expliquais que, voilà, avec le vent, normalement, ils font des tests et ils mettent des poids dans les nacelles pour voir un petit peu les poids qui correspondent à des hommes et tout ça. Et moi, j'étais monté dedans, et le truc commence à tourner et tout ça, et il y a eu du vent. Et je vous jure, avec mes pieds, genre, j'ai touché la nacelle de devant. Mais rien, rien de... Voilà. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu flipper. Manège suivant, c'est parti. Donc là, il tourne, il tourne. Mais tu vois, il tourne déjà trop vite par rapport à... Bon, ça, c'est... Ça va, c'est pas... Puis du coup, voilà, le canard, il s'est décroché. Bien évidemment, connu aussi. Et il rigole, mais bon. Après, je pense que ça fait chier... Bah, du coup, au forin, tu sais. Puis les autres, ça inquiète un petit peu. Et on voit le sol, là. Voilà. Suivant. Du coup, pour une des dernières, voilà, c'est un espèce de manège comme ça, qui tourne sur lui-même, avec des pistons qui t'envoient en l'air, un petit peu comme un avion. Et voilà, il y a une des nacelles qui se décroche, enfin, principalement au niveau du bras, et qui touche le plancher, qui fait quand même un tour sur lui-même. Mais voilà, pas de blessé dans cette histoire, en regard direct. Tu vois, ça tape et ça touche le plancher. Et du coup, heureusement, ça freine le manège. Et eux, heureusement, ils sont tombés, en fait, à l'arrière comme ça, et ils sont tenus, tu vois. Pas à l'avant et ça leur frotte la jambe et tout ça, mais ça peut être catastrophe. Regarde un petit peu, voilà. Donc, tout se passe bien. Voilà, ça tourne, nickel. Et tu vois, il y a un bras principal qui est tenu en haut. avec le piston qui pousse. Et puis voilà, ça fait un espèce de mouvement comme ça. Et après, comment on peut voir, voilà, ça se décroche. C'est chaud quand même. Et il est heureusement, ben voilà, bien tombé, enfin, du bon côté. Mais, encore une fois, voilà, je ne sais pas, je pense que ça se passe en Chine ou n'importe, mais les règles de sécurité, voilà, regarde, les règles de sécurité ne sont pas du tout les mêmes. mais, voilà. Ici, je crois que ça s'appelle le TÜV, ce Ferrer. Et le TÜV, c'est un petit peu comme une expertise de voiture. Chaque année, ce Ferrer, si je ne dis pas de conneries, c'est chaque année, il y a un contrôle pour ça, où ils viennent vérifier, où ils viennent même apporter des améliorations à la sécurité. C'est un truc tout bête, mais dans les sièges de l'époque, à la base, c'était plat. Et là, il y a une espèce de rondin, c'est vrai, qui se manque les jambes pour éviter que tu glisses. Plein de petits trucs comme ça ou des effets de sécurité par rapport aux barrières qu'à la place soit simple pour tirer comme ça. Il y a encore une sécurité par-dessus la sécurité. Donc, voilà, GG à tous les forains, merci pour tout ça. Il faut savoir que c'est un métier très dur. On a l'impression que, voilà, ils font toujours plus ou moins la fête et tout ça. Ce n'est pas le cas. C'est un métier vraiment compliqué où ils ne comptent pas les heures. C'est un métier qui se transmet de génération en génération. Et puis, voilà, dédicace à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ça. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501